Salut les filles! Je suis super contente d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Andrea, je suis kinésiologue, ambassadrice fille active. Je suis là pour vous, pour qu'on s'entraîne aujourd'hui. Si c'est votre premier entraînement, si vous venez juste de vous joindre à nous, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'options aussi que vous pouvez prendre. Donc, vous allez à votre rythme. On commence tout de suite, seulement besoin d'un tapis, votre bouteille d'eau, peut-être une petite serviette. Et on commence ça tout de suite. Donc, un entraînement quand même assez soutenu aujourd'hui. On va avoir plusieurs blocs. On va travailler le même muscle en profondeur pendant quelques exercices. Donc, suivez-moi. On part ça tout de suite avec l'échauffement. Donc, un petit 3 minutes juste pour activer nos muscles, augmenter notre fréquence cardiaque. Donc, on bouge les bras. On vient faire un petit jogging avec les jambes. C'est parti. Excellent. Maintenant, on s'en vient sur le côté. Un step touch. Et ensuite, on soulève les talons ou on ajoute un petit saut sur le côté. Excellent. Pour 3, 2, 1. Maintenant, on s'en vient sur le côté. Allongez les bras et on twist de chaque côté. Hop. On tourne. Hop. Excellent. Quelques fois encore. Rotation. Pour 3, 2, 1. On revient ici. Genoux vers le haut. On active le bas des abdominaux. Allongez bien les bras. Super. On respire en profondeur. Let's go. Hop. Pour 5, 4, 3. On s'en vient en arrière de son tapis. Et on va faire comme un talon-fesse. Touche. Et on revient en petit jogging. Talon-fesse. Touche en avant du tapis. Reviens vers l'arrière. Hop. Touch. Reviens derrière encore. Deux autres fois. On revient vers l'arrière. Et hop. Touch. Excellent. Maintenant, bouge les bras de chaque côté. On revient dans un step touch. 3, 2, 1. Excellent. Reste les pieds larges. Squat. Rotation. Reviens au centre. Et twist de l'autre côté. Squat. Hop. On redescend. Deux dernières fois. Et hop. On twist. Génial. Et on ramène les pieds au centre. Au ferme, ferme, rapide. Excellent. Gardez les mains au centre. On veut juste que les jambes bougent rapidement. On active le dessous des pieds, les chevilles, les mollets. Super. Encore 3. 2. Et on termine avec des jumping jacks. 20 secondes. Vraiment pour faire circuler le sang. Et après, on commence notre premier bloc. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va faire. dans quelques secondes. Dans quelques secondes. 3, 2, 1. Et stop. Good job. Donc, on va voir quatre mouvements. Donc, le premier mouvement qui va être 40 secondes. Le deuxième, 30 secondes. Ainsi que le troisième parce que ça va être souvent droite et gauche. Et le dernier mouvement, ça va être 20 secondes. Alors, on va vraiment aller travailler là avec des temps. Puis, plus on va descendre en temps, plus le mouvement va être difficile. Donc, mon premier squat. Sumo squat. Pivote les hanches. Fente. On revient. Et de l'autre côté. Donc, 40 secondes. On focus. On va rester bas en tout temps. On part ça. 3, 2, 1. C'est parti. Squat. Pivote. Génial. Donc, ici, si vous avez votre chandail fille active, je veux toujours voir votre logo. On essaie de garder un beau dos droit. Et on respire. Donc, on va faire ces deux rounds-là. Ces quatre mouvements-là deux fois pour deux rounds. Excellent. Tourne. Up. Donc, on y va vraiment dans un travail très musculaire au niveau des cuisses, des jambes. 4, 3, 2, et stop. Excellent. Prochain mouvement. On va avoir la jambe sur le côté. Quatre abductions. Un coup de genou. Quatre abductions. Un coup de genou. 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. C'est parti. Let's go. Un, deux, trois, quatre. Coup de genou. Un, deux. Et on ramène. Donc, ce n'est pas un mouvement qui demande de la vitesse, mais bien de la précision. On serre les abducteurs, les fessiers. Et pour quatre, trois, trois, deux. Évidemment, on essaie de ne pas toucher le sol, mais si on sent qu'on a besoin pour notre équilibre, il n'y a pas de problème. Excellent. Trois, deux, un. Et stop. On transfère le poids sur l'autre côté. Si vous avez senti que votre jambe commençait à travailler, c'est normal. C'est reparti. L'autre côté, 30 secondes. Deux, trois, quatre. Coups au genou. Et un, deux, quatre. Ramène. Yes. Un, quatre. Et squeeze. Un, deux. On ramène. Excellent. Let's go. Let's go. Trois, trois, quatre. Ramène. Un, trois, quatre. Excellent. Let's go. Squeeze. Trois, deux, un. Et stop. On relâche. Génial. Dernier mouvement qui est un 20 secondes, c'est des jump plunge. Donc, on transfère le poids en accélérant. Si on sent qu'on ne veut pas faire de saut, juste transfert vers l'arrière. 20 secondes seulement, c'est parti. Go. Allez. Hop. Come on. Come on. Go les jambes. Allez. Switch. Switch. On propulse. Cinq, quatre, trois, deux. Et stop. On relâche. Super. On refait ça une deuxième fois. Même chose. Même circuit. Pied large. En position squat. 40 secondes. C'est parti. Et pivot. Hop. Let's go, la gang. Assurez-vous que vos jambes, vos hanches tournent bien à chaque fois. On reste bas le plus possible. Go, go, go. 10 secondes. 4, 3, 2, et stop. Super. On remonte debout. Abduction. 30 secondes. Avec notre coude au genou. C'est parti. 1, 3, 4, on ramène. Excellent. Concentrez-vous bien sur votre fessier. 4, hop. On n'a pas besoin de lever la jambe trop. Hop. Ramène. Good. Squeeze. 2, 4, excellent. Come on, come on. 1, 2, 3, 4, ramène. 2, 3, 4, dernière fois. 1, 2, and squeeze. Super. On shake un peu, on s'en va de l'autre côté. Avec l'autre jambe. C'est parti. 30 secondes. 1, 2, 3, 4, coude au genou. Et hop. Ramène. Excellent. Un beau focus. On essaie de relaxer les orteils dans la jambe d'appui. Et 4, squeeze. Good. Up. 2, 3, 4, on ramène. 1, and up. Dernier. 2, 3, 4, squeeze. Super. On termine avec les jump plunge. 20 secondes seulement. Allez, je sais qu'il fait mal, il est efficace celui-là. On part ça dans 3, 2, 1. Allez, la gang. On y va. Option sans saut également. Ou option peut-être de ramener les pieds au centre. Sinon, on continue. C'est notre dernière fois. Go. Go. Push. Hop. 5, 4, 3, 2, et stop. Wouhou! Super beau. Maintenant, on s'en vient sur son tapis. 40 secondes de push-up. Donc, on va déposer les genoux au sol. On fait un push-up. On resoulève. Amène les genoux vers la poitrine. On redescend. Push-up. Et on revient. Good. Pendant 40 secondes. On s'installe. Dans 3, 2, 1. On incline les fesses. C'est parti. Push-up. Genoux. Genoux. Prenez votre temps. On respire. Défousse genoux. On respire. Et hop. Super. Come on. Défousse les genoux. Push. Hop. Encore pour 5 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Mon prochain. Ça manque quand même de la coordination. C'est seulement 30 secondes. Donc, regardez bien. On est ici. On va ouvrir. Et en même temps, on amène la main à l'épaule opposée. Ensuite, on revient. Et on change. Hop. Rapide. Ça fait ça comme ça ici. Si on ne veut pas le faire rapide. Ouvre. Touch. Referme. Ouvre. Touch. Referme. Good. 30 secondes. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. Go. Hop. Ouvre. Ferme. Alors, avec le touche de l'épaule, ça se fait sans saut aussi. Go gang. Hop. Hop. Come on, come on. On continue. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et stop. Woohoo! On chacke les bras. Le dernier, c'est un push-up à l'isométrie. Alors, on incline le bassin. Ça va surmettre les 20 secondes les plus longues de votre vie. Alors, on vient descendre et on reste là pendant 20 secondes. Good. On s'installe. Dans 3, 2, et go. Allez, c'est le mental, la gang. Come on, on est capable. On maintient. Regardez juste en avant de votre tapis. On reste, on reste. Let's go. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. 4, 3, 2, et stop. Woohoo! On remonte. Bravo! On chacke pour faire ça une deuxième fois. C'est ça que j'avais dit. 2 fois par round. Alors, on y va avec push-up et on ramène les genoux au milieu. 40 secondes. Good. On s'installe. Dans 4, 3, on descend les fesses. C'est parti. Push-up. Monte sur les genoux, sur les pieds, et on redescend. Push-up. 2 genoux vers la poitrine. Hop. Excellent. Come on. 1, 2, hop. Excellent. 10 secondes. 3, 2, 1, et stop. Oh yes! Relaxez un peu les poignets. On repart avec notre croisé ici, sur les épaules, avec le jump ou non. Donc, tu choisis ton option. Seulement 30 secondes. Dans 4, 3, 2, let's go! C'est parti. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Go la gang! Woo! On a la moitié de fait. Come on. Go, go, go! Dernière fois. 8, 7, 4, 3, 2, 1, stop! Oh yes! Oh, il n'était pas facile celui-là. On y va. Dernière fois pour notre push-up. En isométrie, 20 secondes. On incline le bassin. On y va dans 3, 2, c'est parti. On descend. Let's go! On tient. Go, go, go! Restez où vous êtes capables. Respirez. 10 secondes. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, et hop! On remonte. Oh, bravo! On shake, on shake. On s'en vient sur le dos maintenant. Pour une série d'abdos, on peut voir une petite gorgée d'eau. Excellent. Donc, pour ma série abdos, on commence les pieds un peu plus larges que les hanches. On amène les mains ensemble. Vous allez me faire ici. Monter à l'intérieur des cuisses et monter vers le plafond. On alterne les deux. Pendant 40 secondes, je vous montre le reste. Ensuite, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. In et en haut. Excellent. Hop! Et vers le plafond. Encore. Intérieur. And up. Go, go, go! Expire. Vers le haut. Donc, on n'oublie pas de focusser ici, vraiment sur le nombril qui se contracte. Excellent. Respirez. Et on monte. Encore 10 secondes. Et on monte. 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Bravo! Le prochain, on va avoir une jambe dans les airs. Et là ici, on va venir croiser. Donc, je vais commencer ici pour que vous voyez bien. Donc, j'ai la jambe allongée et on vient croiser. Hop! Donc, option de soulever le pied qui est au sol pour que ça soit un petit peu plus dur. Good? On y va. 3, 2, 30 secondes. C'est parti. Et on croise. Et hop! Gardez les bras bien longs, les jambes aussi le plus en extension possible. Croiser. Excellent. Hop! Très, très bien. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 3, 2, et stop. On change de côté, donc on peut déposer ou non. 30 secondes. Go! Partie tout de suite. On garde les jambes le plus droites possible. Go, go, go! Squeeze. 10, 9, 5, 4, 3, 2, et on relâche. 10, Les derniers, on garde la tête au sol. On garde le bas du dos aussi collé sur le tapis. Super important. Les mains sont de chaque côté. Et là, ça va être un hollow hold. Donc, on descend jusqu'à temps que notre bas du dos veuille se soulever et on tient. Good. 20 secondes seulement. 3, 2, 1, go! Allez, on reste là. Excellent. On tient, on tient. 20 secondes. Come on, come on. On pousse le bas du dos contre le sol. Oh oui, ça brûle. 10 secondes. En 9, 8, on brûle comme un tremblement de terre qui s'en vient dans notre vent. 4, 3, 2, et on relâche. La bonne nouvelle, on refait ça une deuxième fois. On revient se placer. Les pieds un peu plus larges que les hanches. Largeur du tapis. C'est parti. 40 secondes. Let's go. Hop. Au centre et en haut. Encore. Hop. Allez, go, go, go. Un bel engagement, là, vraiment de l'unité centrale, ici. Des abdos, on le sent bien. Et au milieu, come on, up. 9 secondes. 3, 2, 1, et stop. Super. On allonge la jambe gauche, le pied en avant, main ensemble. Et c'est parti pour 30 secondes. Twist. On y va tranquillement dans notre mouvement. Hop. On est là. Go, go, go. On croise. 3, 2, Regardez les jambes droites. Super. 8, 7, 4, 3, 2, et on switch. L'autre côté, on repart ça. Dans 3, 2, go. 30 secondes. Et hop. Come on. on allonge. On allonge 10 secondes. 5, 4, 3, 2, et stop. Bravo. Le petit dernier. Les mains de chaque côté. On colle le bas du dos. On n'hésite pas à remonter un petit peu les jambes si jamais on se sent moins à l'aise. 20 secondes dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on tient. Come on, come on. Go, go, go. On reste. Come on, on engage. Respirez. Respirez. 10, 9, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Oh, bravo. On remonte debout. Il nous reste quelques petits rounds. Donc, on va revenir travailler nos jambes. Alors, on va faire un mini squat ici et un plus large. Touch. Touch. On revient. On descend et plus large. 40 secondes. Good. On pousse bien dans les talons. Encore une fois, on ouvre les épaules. C'est super important. Dans 4, 3, 2, c'est parti. Petit et grand. Hop. Génial. Dos longs. Très bien. On centre. Hop. Go, tout le monde. Go, go, go. Reviens. On ouvre. pour 10. 9. 4, 3, 2, stop. Bravo. Le prochain, c'est un mini squat, iso, élévation des talons. Donc, on reste ici. On garde les talons soulevés. 30 secondes seulement. Dans 3, 2, c'est parti. Go. Le garde loin en avant. Good. C'est juste ça, mais je vous le dis, ça travaille super bon pour nos chevilles, pour nos gastronémiens. Donc, vraiment, l'arrière des mollets. Drôle de nom. Vous irez chercher le mur si jamais vous voulez savoir il est vraiment où. Good. Go, go, go. Hop. Hop. Excellent. Quelques secondes encore. Go, go, go. On reste basse. 5, 4, 3, 2, et on remonte. Génial. Le prochain 20 secondes, c'est un squat, air jump. Non, squat. Hop. Good. Donc, seulement 20 secondes. On pousse la machine. Si on ne veut pas sauter, ramène le genou. Good. 3, 2, 1, go. Hop. Allez, 20 secondes de puissance. Seulement, on monte. On amortit à chaque fois qu'on revient au sol. et stop. Wouh! Bravo! On recommence une dernière fois les mêmes circuits. Alors, squat mini et on ouvre. On repart ça. Je vous laisse quelques secondes pour retrouver un souffle quand même. Les air squats quand même intenses. Alors, on repart ça dans 8 secondes. Restez en mouvement. dans 3, 2, et c'est parti. On descend. 40 secondes. Come on! Hop. go, 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 go les filles! Allez, on a presque fini. 15 secondes. Et 5, 4, 3, 2, et on remonte. Génial! Squatizo avec élévation du talon. On s'installe ici. On lève seulement les talons. 30 secondes. Go! C'est parti. Hop. Good job. On reste bas. On lève les talons. On regarde les abdominaux. Super! Hop. Allez, plus bas, plus bas. 8, 7, 4, 3, 2, et stop. On remonte. On shake un peu les jambes. Il nous reste notre squat, air jump. 20 secondes. Les pieds parallèles, largeur des hanches, roulez les épaules. On focus sur sa respiration. Dans 4, 3, 2, c'est parti. Et on amortit. Go, go, go! 20 secondes. On achève. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oh yes! Bravo tout le monde. On revient sur le ventre cette fois-ci. On dépose. Et on va faire une élévation pour allonger les bras. Et on revient pendant 40 secondes. On part ça. Dans 3, 2, c'est parti. On monte. Bras. Et on redescend. C'est notre dernier circuit, tout le monde. Wouhou! Hop! Allez, allez. Excellent. On monte. Les beaux bras bien allongés. Serrez le bas du dos, les fessiers. 4, 4, 3, 2, et stop. Super! Maintenant, on s'en vient au side plank. On a le pied en ouverture. Le genou ici, si vous sentez que ça fait mal, on peut rouler le tapis, venir déposer le genou ici pour avoir un doublé dans notre tapis. On ouvre. Et hop! On vient toucher le genou. Hop! Touche avec soit la main ou le coude. On part ça. 30 secondes. C'est parti! Excellent. Hop! On ramène. Génial! Go, go! On garde le sourire. C'est dans la gang. 20 secondes. 10, 9, 5, 4, 3, 2, et stop! Merveilleux! On change, même chose de l'autre côté. On amène la main sous l'épaule. On ramène le coude au genou ou la main. C'est parti! 30 secondes. Allongez bien. Ramenez le coude près de l'oreille. Hop! 15 secondes. Ça va bien. Let's go! 10, 5, 4, 3, 2, et stop! Super! On revient sur le dos pour notre 20 secondes. Et là, ça va être un low boat. Et on revient toucher les talons. 20 secondes. Si c'est trop difficile, faites-moi juste ici. Monde descend. Good! On s'installe, attention, dans 3, 2, et go! Allonge, touch! Respiration super importante. Come on! 10, un beau contrôle, gang! 4, 4, 2, stop! Une chance, c'est juste 20 secondes! Excellent! On revient sur notre ventre. Dernier round. 40 secondes d'élévation. Avec les bras, 3, 2, 1, c'est parti! Hop! On monte le haut du tronc. Gardez la nuque en prolongement. Le petit truc, je trouve, c'est de regarder juste en avant de notre tapis. On essaie de coller les talons derrière. Good job! Hop! Allonge! On redescend. Excellent! Dans 15 secondes. Hop! 5, 3, 2, et stop! Génial! On revient en side plank. On peut refaire un petit rouleau avec notre tapis. On commence avec le côté, le bras droit ou peu importe. Faites le côté que vous voulez. 30 secondes. C'est parti! Et allonge. Good! Je vous laisse quand même une petite liberté, une petite créativité. On va faire les deux côtés de toute façon. La seule chose qui est importante, c'est de s'assurer que le poignet est sous l'épaule et qu'on veut vraiment ramener les obliques et les abdominaux ensemble. On va le sentir aussi dans le fessier. Si vous me dites, « Hey, je le sens en dessous de la hanche », bien, c'est normal. Good, good, good! Go, go, go! 4, 3, 2, et stop! Excellent! On fait la même chose de l'autre côté. Mains sous l'épaule, allonger la jambe opposée. On part ça. Dans 3, 2, 30 secondes, go! Yes! On ramène. « Come on, la gang! » On a presque fini! Notre sixième entraînement ensemble, déjà. Il va nous en rester 3 pour la fin du printemps. J'espère que votre entraînement de course va bien également. 3, 2, et stop! Super! Il nous reste un 20 secondes. Low boat, end boat, ou tout simplement, juste les crunch. Alors, on y va. 20 secondes. Dans 4, 3, 2, c'est parti! On ramène et allonge. Excellent, gang! Go, go, go! Hop! Contrôlez! 10, 9, et 5, 4, 3, 2, et bravo! Ah! Super! On va rester sur le tapis. Allongez les bras et les jambes, le plus possible. On allonge les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant du tapis. Comme si on voulait se grandir. Excellent! On reste ici, une bonne intiration. Et remontez doucement. Maintenant, on va amener la cheville sur la cuisse. Et on reste ici. On peut pousser avec notre main contre le genou. On peut soulever la jambe, venir chercher l'arrière de la cuisse ou le mollet, si on est un petit peu plus flexible. Alors, on reste ici. On récupère tranquillement en posture touchée aujourd'hui. Donc, on maintient quelques secondes. Bravo, tout le monde! Et on revient déposer. Même chose de l'autre côté. On amène la cheville sur la cuisse. Comme ça, on peut juste pousser le genou vers l'extérieur. Ou on monte ici, chercher l'arrière de la cuisse. Ou de venir chercher le tibia. Alors, on veut quand même le sentir, une perception de l'effort d'environ 4 à 5 sur 10. Donc, pas trop de douleur. Juste vraiment un étirement qui fait du bien. Excellent! Maintenant, on va revenir sur le côté. On va s'en venir sur le côté. On vient chercher l'extérieur de la cheville. On colle les deux genoux ici. On étire le quadriceps. On peut relaxer la tête. Donc, on essaie d'amener le talon près de la cuisse. Près du pétillé derrière. Excellent! Donc, on en profite vraiment pour récupérer. Et même chose de l'autre côté. on allonge. Et hop! Bien, cherchez la cheville. On colle. On relâche la tête. Encore pour deux dernières respirations. Et excellent! On va remonter doucement en deux bouts pour terminer avec nos trois respirations hebdomadaires. Juste prendre le temps de respirer, ça fait tellement du bien. Bras dans les airs. Inspire. Expire le salé. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Vers l'eau. Et on laisse aller. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne douche. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine. Soyez là pour l'entraînement de jeudi avec Marina. Merci! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada